Qu'est-ce que l'eau est produite par les collectivités ? Au jour d'aujourd'hui, il y a à peu près 22% de l'eau qui est produite par les collectivités qui repart au milieu. Et donc, malheureusement, les collectivités produisent inutilement de l'eau et cette eau se retrouve dans le milieu. L'objectif du ministère de l'Environnement, comme l'objectif de l'Agence, bien évidemment, c'est de réduire ses fines. Nous en sommes donc à peu près autour de 22%. L'objectif, c'est d'atteindre 15%. C'est un objectif de longue haleine. Pour cela, en fait, le ministère a souhaité mettre en place des dispositions dans le cadre de la loi Grenelle 2, c'est exactement dans le cadre de l'article 161 de la loi Grenelle 2, qui concerne en fait le doublement des redevances-prélèvements des collectivités. Ce sont des dispositions qui concernent deux volets. Le premier volet, c'est la connaissance patrimoniale. Ce que l'on constate que malheureusement, effectivement, un nombre trop important de collectivités ont une connaissance relativement insuffisante. De ce fait, ce qui a été imposé depuis 2013, c'est à toutes les collectivités qui se trouvent avoir une connaissance insuffisante, le doublement de leur redevance-prélèvements. Cela s'est appliqué à partir de l'année de redevance 2014. Les premières collectivités se voient appliquer le doublement de leur redevance-prélèvements. A partir de cette année de redevance 2016, ce sera un autre volet, complémentaire à celui de la connaissance. C'est le volet de la gestion patrimoniale, c'est-à-dire la manière de gérer son réseau, qui se traduit d'une manière générale par un rendement qui peut être insuffisant, si, effectivement, cette gestion n'est pas assurée correctement, ou un rendement optimal lorsqu'il est assuré de manière très intelligente. Et ce doublement de leur redevance-prélèvements sera complété à partir de l'année 2016. Conscients de la pression que nous exerçons vis-à-vis des collectivités, nous avons, en contrepartie, cherché à aider au maximum ces collectivités en leur proposant des taux d'aide relativement importants. Donc, notamment, à partir du 1er janvier 2016, notre taux d'aide aux études patrimoniales, qui sont les études indispensables pour pouvoir améliorer cette connaissance patrimoniale, sont passées de 50 à 80% d'aide, de subvention, auprès des collectivités. De la même manière, depuis le 1er janvier 2012, nous avons un taux de financement très favorable pour les collectivités qui souhaitent mener à bien leur gestion patrimoniale. Le taux a été, à partir du 1er janvier 2012, de 70%. Il a été remonté depuis le 1er janvier 2016 à 80%. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –